Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match de Grandville-OM, 16ème de finale de Coupe de France. Faut rester en lice dans cette compétition si on veut que l'OM ait une chance de remporter un titre cette saison. D'autant plus que je vois la Coupe de France comme un beau et mythique trophée, ce serait sympa de bien figurer dans cette compétition, qui permettra aussi aux remplaçants d'avoir un petit peu plus de temps de jeu et de se sentir concerné jusqu'à la fin de saison, puisqu'on n'est pas à l'abri de blessures. Le match sera à suivre vendredi à 21h05 sur France 3. On débriefera ça bien sûr dans la foulée sur la chaîne après la rencontre. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM avec nous. A mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est super important pour le référencement. Ça nous encourage à faire encore plus de nouveaux contenus. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter et Insta, les liens sont dans la description. N'oubliez pas de nous donner votre pronostic dans les commentaires avec le nom de l'équipe gagnante selon vous et le score exact. Les bons ponos strikers seront mis à l'honneur dans le prochain épisode d'avant match. On va commencer directement par la compo d'équipe de Villas-Boas avec un système en 4-3-3 qui sera reconduit à 99% de chance. Peléobut, puisqu'a priori Mandanda récupère toujours de sa blessure contractée à Metz. Amavi devrait être aligné à gauche avec Hiroki Sakai pour retrouver un peu de temps de jeu sur l'aile droite. En charnière, je vois bien Alvaro Perrin pour mettre Duyetsha et Tatsar au repos. En sentinelle, je vois bien Strootman débuter avec devant lui Samson et Lopez. Sur l'aile gauche, Payet devrait être titularisé, d'autant plus qu'il serait suspendu contre Angers. Sur l'aile droite, Germain pourrait être titularisé, avec devant eux deux, Marley Ake qui pourrait avoir sa chance. Après, je pense que Villas-Boas va vouloir bien figurer dans la compétition et ne pas faire perdre le rythme à ses titulaires. Attention en tout cas à la casse et ce genre de match, il faut faire aussi un mix entre jeunesse et expérience. Sinon, l'équipe va couler, même contre une Nationale 2 comme Granville. Dites-nous ce que vous pensez de cette compo dans l'espace commentaire. Est-ce qu'elle vous donne pour vous ? Est-ce que vous pensez qu'elle peut nous donner beaucoup de chance de gagner ce match ? Dites-le nous dans l'espace commentaire, je suis curieux de voir ça. Le joueur à suivre côté Marseille sera très probablement Dimitri Payet qui avait libéré l'OM en égaisant contre Trellissac dans un match serait compliqué de la part des Marseillais. Si il est titulaire demain, ses qualités techniques et de finition seraient une vraie occasion de faire vivre un vrai calvaire à la défense de Granville. Du côté de Granville, évidemment, j'avais pas de solides connaissances sur cette équipe, donc je me suis renseigné. Un joueur qui me semble talentueux dans cette équipe de Granville, c'est Jade Moadib, milieu de terrain de 20 ans prêté par Caen. Trois buts cette saison, dont deux en Coupe de France. Il pourrait profiter d'un match comme l'OM pour se révéler. Et en ce moment, il est en forme, deux buts sur les trois derniers matchs de Granville. Sur leurs trois derniers matchs, Granville affiche un bilan intéressant, deux victoires et une défaite. D'abord une défaite contre Gobelin en National 2, 3-0. Puis une victoire à l'extérieur contre le FC Versailles 2-1 en Coupe de France, qui leur permet donc de jouer l'OM. Puis une victoire 2-0 contre l'AS Vitra en Championnat. Une dernière victoire qui a dû les rassurer, étant donné que le match contre l'OM approche. Et pour beaucoup de ces joueurs-là, ce sera probablement le match de leur carrière. Pour l'OM, trois victoires sur les trois derniers matchs. La première contre Nîmes avant la trêve au Vélodrome 3-1. Puis une victoire au tir au but contre Trellissac, malgré un nul à la fin des prolongations 1-2. Et enfin une victoire très importante à Rennes, 1-0. Victoire au Forceps qui va redonner confiance aux Marseillais pour continuer sur cette belle lancée. La deuxième partie de saison sera longue évidemment. Concernant les dernières confrontations entre l'OM et Grandville, il n'y en a eu qu'une. C'était en mars 2016. Victoire de l'OM 1-0 avec un but de Batshuayi. Les joueurs de Grandville auront l'occasion de prendre leur revanche ce vendredi soir. Et surtout attention à ces joueurs qui n'ont rien à perdre et qui vont jouer les coups à fond. On se souvient qu'en 2016, ça n'avait pas été facile du tout. Alors il va falloir savoir se méfier de ce genre d'équipe. Pour mes pronostics, je vais miser clairement sur une victoire marseillaise et même aller plus loin en pronostiquant une large victoire 4-0. Un match où l'OM doit savoir plier le match sans souci et même s'amuser. Une défaite dans ce genre de match où on est supérieur sur le papier, ça peut tuer une équipe moralement. Alors il faut faire très attention à ne pas se sous-jouer dans ce genre de rencontre. Pour les buteurs, côté Marseille, je miserais sur Payet, Lopez et Germain. Du côté de Grandville, je dirais Christopher Ibaï, déjà buteur à 4 reprises cette saison. Ou encore Jade Mouadib dont j'ai parlé tout à l'heure pour le joueur à suivre. On va passer au bon pronostiqueur du dernier avant-match. Vous avez été très nombreux à participer, ça nous fait très plaisir. Pour le match RENOM, on va féliciter ceux qui ont trouvé le 1-0. Alors bravo à Eng Luka, à Kendrick, à Shun Ritano, à Valentin Pouce, à JoeGeek13, à NeguinoFIFA et à Emely Danich. Fallait le trouver, ce score c'était pas facile, honnêtement moi je voyais le nul. Ça a failli être le cas, en tout cas n'oubliez pas votre prono pour ce Grandville OM dans les commentaires. Et les bons pronostiqueurs seront honorés au prochain avant-match. En tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, merci de l'avoir visionnée. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de réagir à la vidéo dans les commentaires. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.